bon ben c'est officiel pour moi maintenant pixar n'est plus que l'ombre de ce qu'ils étaient avant donc je précise quand même et mon point de vue tout ça tout ça si vous trouvez que c'est encore génial pixar tant mieux pour vous je suis clairement pas d'accord avec vous mais bon et voilà j'espérais peut-être que ce buzz d'éclair donc film tiré de licence on essaye un petit peu de jouer sur quelque chose de connu chez les gens puissent un petit peu redorer le blason puisque ils se mettront peut-être un peu plus d'efforts pour tabler sur ce produit là mais ouais c'était très lisse ce film si je pouvais le résumer en un mot ce serait ça lisse extrêmement lisse bon avant de commencer la critique un peu au détail et je pense qu'elle va être assez courte par rapport à d'habitude parce que j'ai rien à dire de précis à part de trois détails j'ai normalement si tout se passe bien publié ma vidéo de centième il ya peu de temps j'ose espérer qu'elle a été bien reçue je ne sais pas encore un moment j'enregistre n'est pas encore publié donc ouais on enchaîne sur quelque chose un petit peu plus léger et qu'on serait bien d'accord et ce film va pas grandement pencher dans la balance pour pixar ou même particulièrement contre pixar tellement il y pas grand chose à en retenir quoi buzz l'éclair film tiré très 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 librement des films toy story et du personnage qu'on a vu donc dans ces films en question et dans une série animée dérivée qui de base a fait exactement la même chose de suite que ce film mais en plus impactant je pense sincèrement mais on essaye de faire un reboot de ça et en quelque sorte c'est tout ce que c'est une sorte de reboot un peu grossier qui tacle vaguement et des trucs ultra artificiel qu'on connaît du personnage et puis voilà c'est plus ou moins ça oui il ya buzz l'éclair il est dans star command il a ses petits trucs de rangers l'espace et et c'est tout quoi il n'y a absolument rien d'autre qui soit repris par rapport à ça alors je pense que certains certains choix sont décidés par rapport au fait que ça se veut être une sorte de film dans l'univers toy story de base c'est ça qu'on nous balance au début alors 1995 il ya handi qui a reçu un jouet toy story buzz l'éclair et s'est tiré de son film préféré voilà le film donc déjà ça veut nous dire que c'est un film dans l'univers toy story qui j'imagine est fait avec de vrais acteurs de leur point de vue de ce fait il n'y a pas des grosses créatures très très typique très très créative très diversifié c'est des humains en gros un humain 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 et une grosse plante des robots voilà et des robots aussi c'est ça il n'y a pas de grande diversité contrairement à ce qu'on a vu dans la série buzz l'éclair qui était beaucoup plus diversifié mais ça doit être plutôt un dessin animé dans l'univers toy story et et je dis clairement je trouve que ça se ça se goupille pas tant que ça c'est c'est un problème qui a avec tout ce qu'on fait autour de toy story depuis toy story 4 c'est à dire que on ne sait plus du tout incorporer ça de façon vraiment fluide là dedans quoi toy story 4 c'est un film qui se regarde bien qui sait s'apprécier si on fait pas gaffe à une bonne partie de ce que les trois premiers films ont instauré c'est bien s'apprécier et ce film je pense qu'il s'est apprécié un petit peu aussi si on fait pas gaffe à tout ce que représentait buzz l'éclair avant et si on reprend juste les éléments superficiels et voilà c'est ça c'est comme pour toy story 4 la même approche on reprend les éléments superficiels on essaye de tabler là dessus et je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui vont se dire c'est trop génial qui ça va refaire un nouveau chef-d'oeuvre ça me rappelle trop buzz l'éclair ça n'a rien à voir dans le fond avec buzz l'éclair tel qu'on l'a connu quel que soit le média sur lequel on est connu que ce soit dans toy story 1 à 3 toy story 4 on n'en parle pas parce qu'il s'est fait chier dessus un niveau c'est pas croyable et même la série animé c'est ça n'a rien à voir et ouais on peut aller dans l' approche libre que c'est un film qui a inspiré le jouet donc le film peut être très librement inspiré au bout du compte de notre côté mais c'est à ce moment là il y a énormément de trucs qui sont pas logiques quoi il ya tellement de personnages qui qui ne sont pas repris du lore c'est comme ce film a eu un succès seulement pour son personnage principal et c'est que lui qui a été décliné en jouets les autres on s'en fout royalement donc dans la série dérivée on n'a repris aucun des personnels à part peut-être le chef si je sais plus s'ils reprennent le même nom ou pas quoi le chef qui était blague aussi dans dans la série animée à part peut-être ça ouais peut-être ok et sinon tous les personnages qu'on met en avant n'ont absolument pas été repris pas été cité une seule fois par par les films parce qu'ils n'ont clairement pas été pensés avant vous avez balancé des tonnes de conneries nouvelles qui n'ont aucun lien vous avez pensé à ça par dessus la jambe alors que vrai une vraie histoire qui essaye de tirer profit de ce qui a été mis en place techniquement après mais avant d'un point de vue sortie cinéma et aurait essayé de faire un peu plus de lien que ça on sent que vous n'y avez pas réfléchi en grand détail et ouais au bout du compte ce buzz l'éclair là cette espèce de ranger zélé avec ces quelques tares qu'on a déjà montré dans la série et ben c'est juste une version plus plus plate de lui-même vraiment et je le reconnais tout juste tout juste c'est le seul qui passe un petit peu même s'il n'a pas du tout la même voix qu'on lui a connu que ce soit en vo comme en vf alors que bon ça était cool de reprendre richard darbois mais tant pis hein tant pis c'est pas grave hein je le fais avec et je trouve que le doublage français n'est pas extraordinaire il passe en plus sincèrement mais c'est comme tous les autres personnages vraiment c'est c'est doublage quoi on fait le job et puis voilà c'est tout hein faut pas vous attendre à grand chose de ma part concernant le doublage français de ce film là et ouais l'autre point qui me gêne par rapport au fait que c'est pas très en continuité avec ce que ça promet c'est que c'est censé être un film des années 90 on dit bien en 95 handy a reçu ce jouet inspiré du film et punaise on sent pas du tout une seule micro seconde que c'est un film des années 90 ça c'est un film des années 2020 lisse comme pas possible avec sa façon d'aborder ses différents thèmes sans oser en faire du grandiloquent sans partir dans le côté un peu excessif un peu on ose à aller un petit peu loin dans l'action qu'on avait souvent dans les années 90 par rapport à ce genre de circonstances là c'est c'est clairement pas un film qui renvoie une quelconque vibe années 90 alors que à côté je sais pas on prend la série stranger things qui donc très récente là aussi elle renvoie une vibe années 80 c'est pas juste que ça se passe dans les années 80 on ressent un petit peu dans pas mal d'approche la sensation que on essaye de capturer l'esprit années 80 dans la façon de montrer les dialogues les liens de personnages certains certaines résolutions tout ça tout ça on sent bien entendu la patte plus moderne avec les effets qui sont beaucoup plus réussis et quelques cas un petit peu plus recherché que ça mais tu sens quand même que ça essaie de faire quelque chose qui qui invoque les années 80 n'est pas juste parce que ça se passe dans les années 80 ça essaie de copier un peu ce style il y avait certains films les années 80 quoi dans stranger things là sur les années 90 tu le ressens pas une seule microseconde donc ouais cette espèce de promesse ne veut rien dire ce n'est pas du tout raccord et c'est juste un reboot bête et méchant qui prend en compte des éléments superficiels et je vais passer beaucoup trop longtemps là dessus parce que je vais avoir rien à dire sur le film je suis désolé le film il est là j'exagère il n'est pas plat il se suit sans plus c'est c'est de l'aventure spatiale avec une autre héros qui qui tombe sur une planète en immédiat serait déjà juste un truc quoi pour quelque chose qui est clairement un gros reboot je trouve sincèrement que vous tablez beaucoup trop sur le fait que le spectateur est censé déjà connaître un petit peu la situation de buzz les clercs elle est un ranger de l'espace et les qui a ses petits trucs à lui et voilà c'est comme ça que ça marche on n'essaie pas d'expliquer tout ça vient c'est juste c'est son truc il a déjà son expérience on voit pas les origines de buzz les clercs il est déjà présent c'est déjà un ranger l'espace expérimenté tout ça tout ça et c'est très typique très similaire dans l'approche à certains degrés que le film d'introduction de la série animée avec notre buzz qui a du mal avec les cadets et qui ont toujours besoin qu'on leur tienne la main qui sont plus déboulés qu'autre chose et le film il donnera en grande majorité raison malheureusement c'est ça qu'il n'aura pas et il va devoir apprendre à les accepter et au final se faire une nouvelle équipe avec c'est ça en fait c'est le truc on passe je pense la meilleure partie du film en introduction pendant un quart d'heure où on met en place la situation où il ya lui et tout un équipage qui sont paumés sur une planète parce qu'il a fait une petite connerie en voulant décoller une planète un petit peu hostile c'est un truc que j'aimerais bien préciser quand même c'est une planète hostile même si on traite ça à la blague il ya des racines maléfiques apparemment qui vous attaquent de partout tout le monde s'en accommode mais ça n'a pas l'air d'être un coin super au vivre et ce sera pas super en adéquation avec la conclusion fin pour moi mais bon on en parlera un tout petit peu plus tard tout ça et ouais au début il essaye de trouver un moyen de repartir puisqu'ils ont plus de noyaux énergétique pour ça ils essayent de faire ça avec ce qu'ils trouvent sur la planète seulement c'est pas aussi simple et en faisant des tests en essayant de tester cette vitesse lumière alors la première fois il est sur le cul il n'en revient pas de se rendre compte que quand faisant ça en fait il a accéléré le temps pour lui ce qui fait qu'il s'est passé quatre ans pour eux alors que pour lui c'est passé que quatre minutes donc le temps avance plus vite pour lui ce qui est quelque chose qu'il vous aurait dû prévoir la première fois je veux dire pourquoi vous n'avez pas à calculer ça mais bon il a eu quelques doutes puis il se dit enlever à essayer jusqu'à ce que ça marche et ouais ça finira par marcher seulement si ça juste au moment où ça tombe mal et lorsque ça marche enfin et ben va y avoir un tas de problèmes qui vont survenir à l'arrivée de robots contrôlés par un zerg oui zerg apparaît entre guillemets on en parlera zerg apparaît qui semble être très hostile envers la planète et il faut se débarrasser de ce robot qui menace un petit peu tout le monde pour pouvoir se barrer avec une équipe de newbie avec lequel il sera un peu forcé de travailler et qui seront la plupart du temps des boulets bon je vais en parler rapidement de cette partie c'est la partie principale elle est fade presque elle se suit sans plus c'est buzz qui doit se faire à l'idée de s'ouvrir aux autres d'accepter un peu le changement et de comprendre que le malheur qui l'a amené amène du bon quoi ces gens qui veulent s'installer ici qui veulent pas exactement reprendre la mission comme lui directement voguer dans l'espace tout ça tout ça et ben ils ont fait leur vie ici et puis du fait qu'il y a régulièrement une plante géante qui les attaque c'est super et donc par rapport à ça il doit aussi se faire l'idée que les cadets il faut leur faire confiance ils sont compétents si on leur laisse la possibilité de l'être même si s'il avait tout fait tout seul je pense qu'il s'en serait bien sorti en fait mais étant donné qu'il doit prendre cette leçon et s'attacher à eux pour le conflit qu'on mettra en place entre lui et zerg et ben on est obligé de le forcer à voir c'est ces trois là dans ses pattes qui sont passables je veux dire je les trouve pas affreux ou quoi que ce soit mais c'est mais c'est un trio pas plus recherché que ça qui n'est pas une seule seconde à cimenter le propos de ce film quoi c'est censé être ce lien entre buzz et ces trois là en particulier l'une d'entre eux qui portera sa décision à la fin qui mettra en place l'évolution de ses convictions et vous faites le strict minimum quoi ils ont une personnalité suffisamment attachante et vraiment tout juste suffisamment attachante pour pas que j'ai envie qu'ils crèvent mais c'est tout c'est tout il n'y a pas plus que ça ils ont rien de transcendant je préfère largement les cadets qu'on lui forçait dans la série en grande partie parce que ils ont eu le temps d'évoluer d'avoir plus de temps pour eux par rapport au fait qu'ils ont eu droit à toute une série mais il y a aussi le fait qu'ils étaient plus sortant de couleurs plus diversifiés on voyait qu'il y avait vraiment différentes races différents endroits tu sentais la diversité la créativité de tout cet univers là c'est des humains des humains des humains donc ok il y a moins de diversité moins de créativité direct et au bout du compte c'est ça c'est ça le propos central et c'est ça va il n'y a rien de transcendant ça se regarde sans plus mais c'est ça c'est du apporté des trucs comme les indestructibles le monde de nemo vice versa etc c'est c'est ça non c'est pas un film qui mérite d'être classé dans la même franchise que les films toy story 1 3 même 4 à un certain nombre j'exagère un petit peu parce que le cas j'ai toujours du mal avec ça mais je trouve vraiment pas et au bout du compte les seuls trucs qui marqueront ce seront des trucs pas super bien fait parce que j'en ai parlé donc le côté il voyage vite dans le temps et il voit le temps passer vite alors que tout le monde vit sa vie c'est un truc qui serait intéressant mais comme je dis c'est vraiment le premier quart d'heure qui met en place ça qui essaye de de mettre en avant une espèce de moment un petit peu émotion le moment émotion pixar typique qu'on a habitude d'avoir dans la plupart de leurs films qui est peut-être un petit peu trop rapidement amené pour me toucher plus que ça vers sa base ça passe bien comme lui c'est sans doute la partie la plus réussite de ce film après coup ça devient assez chiant lorsqu'on se sent sur ses cadets justement mais c'est c'est pas non plus exploiter à son meilleur niveau ça ce côté je ne profite pas de la vie comme eux je suis détaché de cette vie même si j'ai une certaine attache avec ce personnage qu'on voit durant les 15 premières minutes qui est une homosexuelle pendant deux minutes de temps d'écran à peine j'en parle rapidement parce que je sens que si j'en parle pas il ya quelqu'un qui viendra dire en commentaire ça ils ont fait de la représentation en gros quoi il ya sa copine qui est lesbienne elle en parle rapidement elle a trouvé quelqu'un l'amoureuse en question elle apparaît genre dans trois plans et on peut facilement défaire ça vous savez pour vendre ce film à des pays homophobes qui n'acceptent pas ce genre de représentation ben vous pouvez facilement faire en sorte qu'au lieu de dire elle elle dise lui et que les quelques plans où il apparaît on change son modèle par un modèle de mec et puis voilà c'est bon le problème est réglé on peut vendre ça tous les pays à une fois de plus c'est de la représentation lgbt light ça tombe bien puisque c'est buzz light hier mais bon là c'est c'est peut-être un petit peu mieux que des trucs comme je sais pas voilà dans dans un avance tout petit peu plus recherché que ça mais il vous attendait pas être soufflé par ça quoi je sens que si j'en ai pas parlé il y a quelqu'un qui se serait joué en commentaire et à lui à ça ok j'ai vu j'en ai à foutre je veux dire j'ai rien contre donc ok non mais qui s'apporte pas grand chose quoi donc il ya ça et puis il ya la seule chose de note à parce que vraiment j'ai dit j'ai fait le résumé global tout ce qu'il y a à dire c'était très lisse ce film très lisse ça se suit sans plus quoi il ya un truc que j'ai trouvé assez lourd c'est la gestion du personnage de zerg donc qui de base donne l'impression que c'est une version plus sérieuse de zerg qu'on connaît et c'est pas exactement ça et c'est là que je vais être obligé de partir dans la zone spoilers parce que il ya certaines choses par rapport à ce personnage là et son conflit avec buzz l'éclair qui sont en fait des surprises et j'avoue que ça m'a surpris en bien en pas bien ça m'a surpris voilà ça m'a surpris plus tard donc pour ça que je fais une petite partie spoilers là dessus puisque je n'ai plus que ça à dire et ce sera bon quoi sur le fait que ben ce zerg en fin de compte ce n'est pas du tout zerg moi je pensais que au moins vous auriez cette façon de respecter un petit peu le matériau de base au moins par rapport à ce jouet là avec donc ce zerg maléfique qui est dépeint comme cette espèce d'empereur galactique contre lequel buzz se bat ben ça n'a absolument rien à voir donc comment on a pu faire des jouets autour de ça c'est complètement ridicule j'imagine qu'on a fait jouer autour du dessin animé à ce moment là mais ici vous dites que c'est un jouet tiré du film pas du dessin animé c'est ridicule ce n'est pas du tout raccord allez vous faire foutre bref ça n'a rien à voir avec le zerg qu'on connaît d'une part parce qu'il est sérieux mais surtout d'une part parce que ce n'est pas du tout zerg en fait c'est c'est juste buzz buzz du futur qui a mis cette combinaison pour être plus puissant histoire de je vois pas pourquoi particulièrement il a fait en sorte ça parce que on essaie vraiment d'appuyer que c'est quelqu'un qui veut juste revenir dans le temps en fait faire en sorte que ce carburant qui l'a enfin réussi à affiner après 62 ans de recherche avec son espèce de chat robot qui a bien entendu c'est cette capacité là je suis un chat robot conçu pour vous aider à aller mieux en fait j'ai des super capacités de programme dans mes circuits qui permettent de recalibrer un noyau d'énergie bien sûr bien sûr je suis un peu n'importe quoi enfin bref ce ce buzz là quoi a fini par avoir son noyau d'énergie et partir seulement il n'a pas été bien reçu par star command en revenant quoi alors qu'il avait la solution pour leur permettre de se barrer de là donc il a décidé de se barrer et en se barrant ailleurs il a trouvé ces nouvelles technologies super puissantes qui lui ont permis on explique pas pourquoi parce que ta gueule c'est magique de trouver une solution pour remonter dans le temps seulement alors là manque de peau 1 et ça tombe mal il est remonté dans le temps pile poil au moment où il a été attaqué enfin pas longtemps avant qu'il a été un petit peu dénigré par par le commandant quoi et il peut pas aller plus loin c'est pas de veine quoi il aurait pu tomber un peu plus tard et donc ça aurait pas changé trop la donne mais non non il faut qu'il qui tombe juste à ce moment là pour changer la phase des choses et donc lui il veut faire en sorte d'avoir ce noyau d'énergie pour revenir dans le temps plus en avant le noyau que le nouveau buzz a qu'il a créé en changeant le cours du temps pour revenir en arrière et faire en sorte que par le vaisseau ne puisse même plus être resté à terre très longtemps puis puis se barrer là et continuer à être des rangers qui vont dans l'espace et tout et tout et il ya le nouveau buzz qui n'est pas pour ça même si au début il ya l'idée pas mal mais il peut pas accepter tout dans ça parce qu'il s'est ouvert à l'idée d'accepter les autres à d'accepter le fait qu'ils ont pris leur bonheur autrement et donc étant donné que son ami a réussi à forger une famille dans cette circonstance et il veut pas défaire ça même si bon en défaisant ça et il fera en sorte qu'elle sera toujours avec l'autre fille qu'ils ont transporté je ne sais pas où enfin bon il y aura peut-être une vie différente peut-être que je sais pas il y aurait eu des gens qui se rincent ailleurs qui auraient fondé des familles différemment c'est facile de dire à ce qui s'est forgé maintenant c'est quand même super important lorsque tu as vu une seule putain de famille avec ta ta proche enfin bref il se dit non je veux pas laisser faire ça il ya des gens qui sont mis en place dans ce monde et tu veux faire en sorte que que leur vie signifie quelque chose quoi alors que ce buzz l'éclair original qu'il n'a pas connu ça qu'il n'a pas connu ce lien super fort et pas particulièrement bien fait une fois de plus avec ses trois cadets lui il se dit bah non que tout devienne bien carré comme je veux quoi que ma coéquipière puisse être une ranger de l'espace avec moi jusqu'au bout et qu'elle se pose pas comme ça et donc c'est là que ça se ça se frite et qu'on a le méchant contre le gentil voilà donc très vite et quand je dis très vite on dépeint un buzz l'éclair amer qui devient donc un méchant surprise tiens à nouveau méchant surprise de chez distepixar ça ça nous manquait ça qui qui est un peu ravagé pour moi déjà on ravage le personnage de zerk sur la base parce que c'est même plus un personnage c'est censé être un empereur galactique qui veut contrôler le monde maintenant ça n'a rien à voir c'est juste quelqu'un qui veut revenir dans le temps c'est juste buzz qui veut revenir dans le temps il avait besoin d'être super maléfique de forcer une barrière auprès de tous les rangers parce que je sais pas trop c'est c'est je trouve ça un petit peu excessif par rapport à ses moyens mais il est devenu fou à un certain degré bref et voilà ça devient un gros méchant parce que il veut faire en sorte que cette colonie qui n'avait pas à être là dans cet environnement hostile puisse aller ailleurs mais voilà si cette colonie était allé ailleurs elle se serait posée dans un endroit peut-être plus clément et la plupart des liens qui ont été créés se seraient créés d'une certaine façon également mais on essaye de montrer ça comme étant la vision ultra mauvaise de la chose on n'essaye pas vraiment d'appuyer un côté dilemme et un conflit moral particulier c'est juste parce que c'est lui le grand méchant en fait ce qui fait c'est super mal il n'y a rien qui mérite qu'on fasse ça tout ça tout ça alors que le buzz changé qui a connu son expérience avec ses trois nouveaux amis super vite une fois de plus ultra rapide et pas mérité pour moi il il est totalement dans il a totalement raison alors que c'est plus complexe que ça et on fait donc du buzz originaire on essaye vraiment de de transformer ce buzz originel en en connard fini pour penser quelque chose comme ça ce qui est ce qui est un petit peu excessif pour moi c'est surtout qu'après coup on ne le dépeint pas du tout comme quelqu'un de complexe quoi que ce soit c'est charlemagne ça c'est le gros taré qui veut tout détruire et plus rien à foutre de quoi que ce soit et c'est pas super c'est pas super pour moi ce conflit ça ça n'arrange pas particulièrement le truc d'autant plus que après coup étant donné que donc on a notre buzz qui accepte le fait que il ya du changement on s'est posé quelque part il faut qu'on accepte cet endroit ok très bien il se dit ok j'ai plus besoin de ce nom d'énergie moi pour permettre à cette population de repartir ailleurs sur d'autres colonies sachant que c'est un truc aussi qui aurait pu se faire c'est à dire il aurait pu mettre en place le fait qu'on puisse repartir sur d'autres colonies en faire en faire plus mais sans défaire la famille que sa copine a fait quoi tu sais tu aurais pu revenir après le moment où elle a eu son enfant et à ce moment-là l'aurait sa famille et ses proches tu sais tu n'étais pas obligé de revenir avant ça c'est un truc ça fait partie des tonnes de réflexions qui se posent dès lors que tu prends le temps d'y réfléchir c'est ça qui est chiant quoi tu mets en place à un dilemme moral qui est clairement pas aussi noir et blanc que vous laissez transparaître qu'il ya tellement plus de possibilités et vous il vous résumez ça à un conflit moral blanc noir et ccc bref merde bref il finit par détruire ce noyau qui lui permet très de de se barrer de là pour pouvoir se débarrasser du méchant buzz l'éclair vieux afin donc de pouvoir permettre à la nouvelle génération qui présente de rester de faire son son petit chemin ici et c'est pas super logique pour moi mais après coup il est renommé ranger de l'espace par le nouveau commandant et il peut aller dans l'espace gérer des problèmes galactique intergalactique et donc je comprends pas le principe il me semblait que tout le problème autour de ce noyau d'énergie sur lequel vous êtes pas mal centré c'est que c'est la seule chose qui vous permet de vous sortir de là de façon notable c'est à dire vous de pouvoir voyager à travers l'espace sur de grandes distances etc si vous pouvez pas faire ça pourquoi maintenant vous avez la capacité d'avoir des équipes de rangers qui vont à travers l'espace gérer d'autres problèmes et à ce moment là si vous avez cette capacité de faire ça sans le noyau d'énergie que vous aviez avant pourquoi la copine de buzz vous pouvez pas redevenir ranger à un moment donné je comprends pas c'est c'est quoi ce truc de fin c'est cette espèce de conclusion de fin où où vous faites en sorte que buzz renonce à son objectif de d'avoir cet objet qui permettent de à tout le monde de voyager ailleurs mais en fait il ya tous les rangeurs du coin qui peuvent voyager ailleurs s'ils veulent c'est quoi le délire je comprends tellement pas votre truc c'est pas logique pour moi il ya une explication qui manque il ya une grosse explication qui manque mais bon ouais c'est au bout du compte ce film il était c'est super en dépit des problèmes que j'ai avec la révélation autour de zorg et la conclusion de fin je veux dire j'ai pas détesté ça une fois de plus les personnages centraux qu'on met en avant en plus de buzz ils se suivent ils sont pas fameux mais ils se suivent ça va c'est l'action elle passe le cadre il est un peu en machin il va si on voit ce film totalement indépendamment de ce que toy story a montré de buzz l'éclair je peux passer un bon moment en appréciant les quelques petites références un peu superficielle mais sympatoche quand même quoi je dire ça va mais c'est ça le standard en actuel des films pixar ça va je suis désolé ça vaut beaucoup plus que ça un pixar de base c'est ça c'est ça qui me fait dire ben maintenant pixar c'est ça c'est ça qui est le pire parce que en toute sincérité c'est loin d'être le pire pixar récent que j'ai vu entre ça soul fait un merde alerte rouge le voyage d'arlow cars 2 là haut bon cars 2 là haut c'est des exemples un peu particuliers je préfère quand même ce film là un tout petit peu mais c'est c'est vraiment c'est un peu désespérant hein pixar qui autrefois était pour moi presque une valeur sûre dans ces nouvelles sorties devient maintenant un studio qui fait de l'acceptable depuis la fin de vice versa j'ai rarement trouvé leur film excellentissime ou impactant à un degré particulier un coco à un certain degré un tout petit peu mais sinon c'est un tout petit peu désespérant ouais c'est ça qui est pixar maintenant après je reste ouvert peut-être que un de ces quatre sortiront un nouveau film qui me fera plaisir qui me fera sauter au plafond mais voilà voilà ce que c'est pixar maintenant ok youptido en tout cas je m'attendais clairement pas passer autant de temps sur ce film qui fait partie des moins mémorables de ce que pixar a pondu dans l'absolu et est-ce que je vous le conseille ou pas si si vous avez du temps à perdre ça peut être un film à regarder comme ça rapidement c'est pas affreux mais vous attendez pas un chef d'oeuvre en tout cas clairement pas l'après mes standards hein mais bon apparemment mes standards sont beaucoup trop élevés pour beaucoup de gens à bientôt pour d'autres vidéos bye